Excuse-moi, mais t'es clairement un agent, c'est quoi ? Je ne suis pas toute seule. Salut à tous, c'est Emy. Aujourd'hui, je suis chez Bouygues Télécom pour une grande immersion au cœur des métiers techniques qui recrutent. Là, j'ai rendez-vous avec Diane, qui travaille à la cybersécurité. Elle va nous présenter son métier ainsi que les qualités requises pour les futurs collaborateurs. C'est parti. Excusez-moi, pardon. Salut Diane. Salut Emy. Comment tu vas ? Ben écoute, ça va super, ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc moi, c'est Diane Richter. Je fais partie des équipes sécurité chez Bouygues Télécom et en particulier, je suis architecte cybersécurité. Ça a l'air assez fascinant. Tu peux me raconter un peu plus en détail ? On a des besoins en sécurité. Je prends le besoin et je vais voir quel est l'état de l'art, c'est quoi les bonnes pratiques, quelle est notre maturité vis-à-vis de ces bonnes pratiques. Est-ce qu'on a les outils pour le faire ? Je vais choisir quel est l'outil, quel est le fournisseur, comment on va l'intégrer, quelle technologie on va mettre en place. Ok. Et après, on va rédiger de la documentation pour que les utilisateurs ne se sentent pas trop perdus. Ça a l'air hyper complet. J'imagine qu'une entreprise comme Bouygues Télécom doit se faire énormément attaquer, non ? On a à peu près plusieurs centaines de tentatives d'attaques par jour. Par jour ? Je t'imagine dans un film catastrophe. Ok, on a une attaque ici. Alors, tu vas rire. Mais c'est ça. Non, heureusement. Non, une attaque, c'est beaucoup plus vicieux. Ça peut être quelqu'un qui s'introduit sur notre récit pour voler les données de nos clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on redoute beaucoup parce que nous, on a la responsabilité des données que nous fournissent nos clients. Ça peut être aussi ce qu'on appelle du ransomware. Donc tu vas avoir un beau message qui s'affiche « J'ai bloqué votre ordinateur. » C'est un scénario catastrophe. C'est un scénario qui ne doit jamais se produire. Excuse-moi, mais t'es clairement un agent, c'est quoi ? Je suis pas toute seule. T'as plein de métiers hyper différents. On a une équipe de SOX et CIRT. Donc eux, c'est la détection et la réponse aux incidents. Donc typiquement, si il y a une attaque, c'est eux qui vont la détecter. On a une équipe de crise sécurité et on s'exerce régulièrement au cas où il nous arrive un malheur. La difficulté, c'est de repérer ce qui est légitime de ce qui est une attaque parce qu'il ne faut pas bloquer les clients non plus. Est-ce que tu pourrais me donner les qualités requises pour postuler et bosser avec toi dans ton équipe ? Ce qu'il faut, c'est de la curiosité, de la pédagogie et puis des compétences techniques. Pourquoi Bouygues Télécom et pas ailleurs ? Alors moi, je suis un bébé Bouygues Télécom. Tu le dis avec tellement d'amour, tellement de sourire. C'est génial. J'ai fait une école d'ingénieur et j'ai fait mon premier stage de césure chez Bouygues Télécom. C'était important pour moi de travailler dans une entreprise qui a des valeurs. Et en plus, Bouygues Télécom, vraiment un côté, on recrute des jeunes talents et on va les faire monter en compétences et on va les accompagner qui est hyper formateur en fait. Je t'ai convaincue ? J'ai fait ma lettre de motivation. Alors excuse-moi, parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'il y a un cockpit ici. Exactement. Faites de l'aviation, c'est comment ? Tu veux venir faire un petit challenge avec moi ? Allez viens. Ok, ok. Ça va bien se passer. Deux, trois. Au revoir. Bienvenue au cockpit. Je t'ai vu chujoter. Aujourd'hui, je vais te mettre dans la peau d'une analyste soc. On a trois utilisateurs qui ont remonté trois mails qu'ils suspectent. Frodue-le. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait être légitimé ou non le mail ? Alors, ho at cutn.ac.in, c'est beaucoup trop compliqué pour être réel. Là, tu as trois indicateurs. L'adresse mail, le do not ignore. Ça te met la pression. Et surtout, tu vois, le fait que ce soit une image. Alors, le deuxième. Confirmation de commande. Attends, je cherche le piège. Eh bien ça, c'est un mail légitime. Suivant. Gestion locative. Merci de nous faire suivre en réponse à ce mail une preuve de paiement du loyer. Non, Diane. Franchement, tu ferais une bonne analyste au début. Tu me prends en stage ? Je te prends en stage. Et voilà, j'espère que cette vidéo en immersion chez Bouygues Télécom vous a plu. Sachez qu'il y a actuellement plus de 150 postes à pourvoir dans les directions techniques. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur corporate.bouyguestélécom.fr dans la rubrique nous rejoindre. À bientôt, parce que moi, je vais postuler personnellement. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom.